bonjour et bienvenue avant de commencer cette vidéo je voudrais rendre un hommage à ma caméra qui a beaucoup vécu qui a voyagé dans pas mal de pays qui nous a lâché aujourd'hui juste avant que je commence le tournage je ne sais pas comment j'ai fait le trépied est tombé elle est tombée sur l'écran l'écran n'a pas l'air fissuré bon c'est le câble qui s'est qui a été défoncé bref je vais essayer de réparer ça et au pire si j'arrive pas à réparer moi à le mettre en réparation et dans cette vidéo on va parler de résilience de comment continuer quand tout va mal comment rester focus et continuer à avancer malgré toutes ces petits tracas parfois de plus ou moins gros et justement surmonter ce qu'on peut appeler l'échec parce que ça aurait pu être un échec mais au final je vous fais quand même une vidéo alors j'ai neuf astuces à vous donner sur comment apprendre à mieux gérer l'échec comment vaincre la peur de l'échec parce que je sais qu'à beaucoup de personnes qui dès qu'ils rencontrent un souci comme celui ci s'arrête j'aurais pu dire bon ben c'est un signe j'arrête savez toujours ceux qui essaient de trouver des justifications à tout ce qui se passe pour ne pas faire les choses j'aurais pu dire bon la caméra est cassée bon c'est qu'il faut que j'arrête la vidéo heureusement j'ai quand même pas mal de matériel donc là je tourne avec mon téléphone je sais pas que ça va donner au niveau de la la qualité je verrai au montage puisque sur l'image du téléphone on peut pas vraiment le prévoir et de toute façon prochainement dans les prochaines vidéos des conseils pour faire de la vidéo comme quoi pas besoin d'un d'un réflexe pour faire des vidéos de bonne qualité bref c'est pas le sujet le sujet comment s'inventer l'échec alors première chose déjà muscler apprendre à se planter faire comme moi vivre plein de galères c'est ça en fait pour gonfler sa résilience il faut tout simplement d'un apprendre à tomber à se planter apprendre à tomber à se relever tomber se relever il m'est arrivé plein de soucis une fois je vais faire une conférence il ya un souci technique qui fait que j'ai dû passer sur un autre autre fichier envoyé un email bref tout à total j'ai rencontré plein de projets qui ont foiré pour diverses raisons bref à force de se planter on commence par prendre confiance à se dire bon je me suis planté c'est pas grave j'en suis pas mort et je continue comme quand on est petit quand on apprend à marcher on tombe on tombe ça n'empêche pas de continuer à se relever à essayer sauf que dans la vie de tous les jours quand on grandit on a tendance à devenir beaucoup moins résilient et courageux quand on était petit deuxième astuce simplement d'apprendre et c'est très important d'apprendre à tout simplement tester plein de choses sortir de la zone de confort s'habituer à essayer de nouvelles choses s'habituer à vivre des choses qui sont un petit peu qui nous mettent dans l'inconfort pour justement ben gonfler cette capacité à s'adapter quelque part parce que souvent les soucis les tracas les échecs c'est des choses parfois on n'a pas forcément prévu et quand on a du mal à parfois anticiper qu'on se prend le truc dans la gueule comme ça on ne s'y attendait pas on a tendance parfois très vite à se laisser aller à paniquer parfois et plus vous habitué à tester de nouvelles choses à sortir de la zone de confort à vous challenger plus vous devenez meilleur pour vivre de nouvelles expériences et pour affronter l'expérience même désagréable qui vont arriver troisième chose toujours prendre du recul qu'est ce que j'apprends j'ai joué et voilà j'ai mis en place des choses ça a planter qu'est ce que j'apprends j'ai voulu faire un lancement de produit ça s'est pas vendu qu'est ce que j'ai pu pécher qu'est ce que je peux apprendre pour faire mieux la prochaine fois ma caméra est tombée qu'est ce que j'ai à prendre pour faire plus attention la prochaine fois peut-être arrêter d'acheter du matos qui se casse au moins de petits chocs parce qu'elle peut tomber très pas vraiment tombé de haut ça c'est un petit pic pour canon qui je suis étonné parce qu'en fait le matériel je sens que plus le temps passe moins il devient fiable donc peut-être qu'il serait temps de d'arrêter de racheter de nouveaux matos et de se contenter de mon téléphone quoi que on verra également le tout ce qui touche à quand vous tout simplement quand vous rencontrez en non réussite donc un résultat qui n'est pas satisfaisant qu'est ce que vous pouvez apprendre pour gagner en expérience pour la suite quatrième clé qui est lié à juste à justement celle d'avant c'est tout simplement de d'avoir une attitude de progression c'est lié à ce que j'ai dit avant l'apprentissage mais tout simplement de garder une sorte de c'est un petit peu une sorte de mantra que je me garde je me dis parfois on gagne parfois on apprend c'est à dire ne pas être dans la mentalité de perdant on perd jamais on a appris on a appris on a toujours appris quelque chose même si parfois c'est dur sur le moment de se rendre compte de ce qu'on a appris aujourd'hui pour là où j'en suis aujourd'hui j'aurais jamais 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 été là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas appris de mes échecs et même au niveau technique j'ai tellement souvent eu des problèmes techniques que maintenant j'ai toujours un plan b un plan c un plan d et toute la lettre de l'alphabet pour m'en sortir ou pour trouver une nouvelle solution j'aurais pas eu mon téléphone j'aurais trouvé notre solution pour faire les vidéos j'aurais pas eu une fois quand j'ai mes problèmes techniques mon webinaire j'ai trouvé d'autres solutions alternatives j'aurais pas eu de voilà j'ai un lancement qu'est ce qui marche pas tout de suite derrière j'embraye sur une nouvelle chose ne restez pas sur l'échec essayer de progresser de continuer à rester en marche cinquième clé l'humilité c'est très important de rester humble de savoir qu'on ne sait pas tout qu'on maîtrise pas tout de connaître le champ de ses limites et de se dire bon ben si ça foire quelque part c'est que je savais pas tout mais qu'est ce que je peux apprendre encore une fois qu'est ce que je peux apprendre mais qu'est ce que je peux apprendre de nouveau c'est à dire qu'on n'apprend pas forcément de l'échec mais on apprend pour la suite bon ok bon j'ai j'ai eu mon souci technique j'ai eu mon souci mon lancement à karaté qu'est ce que je dois développer comme de nouvelles compétences qu'est ce que je dois apprendre pour faire mieux la prochaine fois ajuster et avoir de meilleurs résultats pour la suite et donc quelque part d'avoir l'humilité de se dire de mettre un peu l'ego de côté parce que quand on a un échec ça touche beaucoup l'ego on se dit ben j'ai joué je suis nul etc arrêtez de se fouetter se flageller tout ça se dire bon ok j'ai il ya des raisons à ça j'analyse qu'est ce que je dois faire maintenant pour m'améliorer pour faire mieux sixième clé vu que justement on sait ce qu'on contrôle et qu'on contrôle pas quelque part parce que si on peut s'améliorer ce qu'on a le contrôle dessus justement focaliser sur ce que vous contrôlez il peut arriver qu'à cause d'un échec mais il ya quelque chose qui s'est passé une fois j'ai eu j'ai plus internet je devais faire un live j'ai plus d'internet j'avais fait une vidéo d'ailleurs de comment je vais gérer la colère en direct c'était la loi des séries encore une fois là encore je suis content parce que je peux faire une vidéo et apprendre justement à se dire bon ok il ya des choses que je maîtrise pas je lâche prise qu'est ce que je contrôle qu'est ce que je peux faire ok bon bah c'est cassé c'est fini voilà c'est fait j'aurais pu bon sur le coup ça énerve c'est désagréable c'est à dire qu'on va devoir que je vais devoir rester sans caméra alors j'étais habitué à bosser avec qu'on connaît le prix du matos à ce quoi je vais devoir repayer la réparation repayer peut-être une nouvelle caméra si elle est vraiment cassée complètement tout ça c'est on se commence à avoir des pensées négatives à des tracas et tout mais c'est pas grave il ya pire dans la vie franchement il ya pire et souvent la plupart des échecs qu'on a c'est pas des choses très graves c'est des petits tracas des des trucs qui sont désagréables mais qui n'ont pas de gros impact on peut gérer très facilement et même qu'on peut parfois sous traiter donc voilà se dire bon qu'est ce que je contrôle je voilà c'est fait c'est fait maintenant qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je vais prendre comme décision comme action pour arranger les choses tout simplement et justement quand je parle de penser à ce qu'on contrôle c'est là c'est le septième point c'est le focus mettre son focus sur justement les opportunités et peut-être le cadeau caché c'est vraiment une question de focus et quand je dis focus c'est clairement de focaliser sur les opportunités qu'on peut avoir c'est à dire qu'il ya beaucoup de personnes ils vont rester là ils vont se dire bon ils vont voir le problème le problème le problème et comme tout focus quand vous mettez le focus quelque chose tout le reste est fou justement l'appareil photo à l'époque où il fonctionnait quand on quand on fait un zoom et un focus sur un sujet le reste est fou ben pareil avec votre oeil et donc du coup si vous ne focalisez que sur les soucis les problèmes les choses négatives de la situation et de l'échec vous ne verrez pas tout ce qu'il ya autour et vous verrez pas les opportunités et c'est comme ça que des gens se retrouvent la tête dans le tête dans le guidon à ne plus savoir quoi faire de la situation alors que les opportunités sont parfois juste devant vous huitième point qui est un peu lié à l'humilité c'est savoir demander de l'aide n'hésitez pas voilà ça a planté vous savez pas trop que justement vous n'avez pas réussi à avoir le recul à savoir avoir le recul sur la situation demandez de l'aide demandez à quelqu'un d'analyser votre échec d'avoir le recul que vous n'avez pas pour qu'ils vous disent bon qu'est-ce qui a pu clocher et voir qu'est-ce qu'il en pense et peut-être vous donner son expérience à lui et profiter de l'expérience des autres parce que l'expérience des autres c'est aussi un formidable une formidable source pour vous aider à avancer les derniers points 9e clé je voulais finir dessus ça va peut-être vraiment synthétiser tout ce qu'on a vu avant pensée solution avant problème savez à des gens qui ont l'art de trouver des problèmes dans toutes les solutions dès qu'il ya une solution de compresse quelque chose quelque chose de nouveau qui sort de la zone de confort ils veulent du changement dès qu'on propose le changement il se braque soyez ouvert solution avant problème ok j'ai le souci il ya eu ce qui se passe mal quelles sont les solutions c'est la seule chose que vous pouvez faire solution de progression d'avancé etc c'est la meilleure chose à faire pas rester sur l'échec avancé c'est vraiment l'idée de rester continuer à avancer rester en marche comme je dis souvent comme mon programme marche pour continuer à avancer bon voilà un peu les neuf clés je voulais vous donner comme je vous l'ai dit l'échec n'est pas final c'est parti de la réussite c'est justement plus vous aurez d'échecs plus vous allez voir que vous allez devenir meilleur et en faire limite une habitude en jeu d'ailleurs je suis expert en échec je suis expert pour faire plein de conneries l'avantage c'est que j'en fais tellement que j'apprends beaucoup également et que j'évite de les refaire ce qui est grave c'est quand vous répétez mille fois là les mêmes les mêmes choses là ça devient problématique donc qu'est ce que vous pouvez apprendre comment avancer comment continuer prenez du recul et vous verrez que ça ira beaucoup mieux et arrêtez vous prendre la tête de la tête arrête d'avoir peur d'avoir peur d'échouer c'est normal d'échouer je sais que en france en tout cas c'est mal vu l'échec alors que si vous ne prenez pas le risque d'échouer vous ne prenez pas aussi le risque de réussir donc si ça peut vous aider justement je parlais du programme marche allez voir le programme marche je vous montre des astuces pour vous motiver prendre vos responsabilités tout ça allez voir la vidéo et puis si vous voulez aller voir ma vidéo gratuite les 7 habitudes des personnes positives au quotidien ça voudra comprendre qu'est ce qui fait qu'on peut rester motiver des petites choses des petites habitudes pour rester booster au quotidien donc je laisse voir tout ça je vous souhaite bon échec à très vite et moi il est temps que j'ai trouvé une solution justement pour réparer ce truc